Le réseau mère en fond de la francophonie a été fondé en 2002 et le CHU de Lille et le CHU de Sainte-Justine étaient parmi les membres fondateurs. C'est un réseau qui regroupe plusieurs CHU et vraiment un centre hospitalier universitaire qui se trouve sur quatre continents, en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Et ces CHU ont mis ensemble des moyens, des objectifs afin d'améliorer la présence de charges et l'accompagnement des mères et de leurs enfants. Alors d'abord le CHU de Lille était un membre fondateur et ça c'est très très important parce que dès le premier colloque scientifique, le CHU de Lille était présent. Et par ailleurs le CHU de Lille, à travers ma personne, assure la responsabilité du comité scientifique et reste un élément très actif, très dynamique dans la proposition et dans l'aboutissement des différents projets du réseau mère en fond de la francophonie. Alors ce réseau il a trois missions majeures. D'abord la promotion du soin, l'échange d'expertise, l'enseignement et la recherche. Dans le soin, ce qui est très important c'est que ce réseau est ouvert à tous les soignants. Ce n'est pas un réseau seulement médical mais c'est un réseau dans lequel à ce moment-là il y a un échange d'expertise entre les paramédicaux, les infirmières, les auxiliaires, les sages-femmes, les péricultrices. Par ailleurs il y a une place importante qui est réservée au cadre de gestion parce qu'il y a aussi un échange d'expertise en matière de gestion. Et dans le même colloque il y a des thèmes concernant la gestion, le soin, la recherche et l'enseignement. Et donc c'est rare dans nos jours de trouver dans un congrès des directeurs, des infirmières, des péricultrices, des sages-femmes et des médecins spécialistes. Et donc nous avons constaté que le réseau vit deux fois par an lors de l'instance du conseil d'administration et lors du colloque annuel qui a lieu cette année à Rabat. Et donc nous avons en accord avec tous nos partenaires, nous avons décidé de faire une semaine qui s'appellera la semaine du réseau et dans laquelle à ce moment-là il y aura des activités ici ou là dans tous les membres. Au jour, enfin la semaine prochaine il y aura des thèmes et des manifestations dans le hall de pédiatrie de jeunes de Flandre, dans le hall de maternité, mais à Rabat, à Tunis, à Beyrouth, à Montréal, au Sénégal, à Robert-Debray, à Lyon, à Marseille. Et ça c'est très très important. C'est aussi pour nous la possibilité de mettre le pôle enfant qui est aussi dans le réseau mère-enfant et le pôle féminin en commun sur cette semaine-là pour partager des points de vue, des expériences, des expertises afin d'améliorer et de rendre synergiques les forces. Parce que nous avons deux pôles très forts, mais le fait de les faire travailler en commun, de partager leur expérience et leur expertise, ça va rendre à ce moment-là nos actions encore plus fortes auprès de nos usagers qui sont les mères, les pères et leurs enfants. Donc de plus en plus ce réseau mère-enfant de la francophonie prend une place dans notre institution. Et pour nous c'est une richesse. Partager son expérience parce que nous avons eu la visite de personnel de quasiment tous les CHU composant ce réseau. On a eu très récemment, prêt en charge par le réseau, une équipe qui est allée à Montréal dans le cadre des soins palliatifs, visiter une maison, ce qu'on appelle une maison de répit, parce que ce modèle existe au Canada mais qui n'existe pas encore en France et qui est en train de se mettre en place. Et nous allons recevoir une experte internationale en matière de prévention des bébés secoués qui vient de CHU Saint-Justine. Et elle va rester avec nous pendant cinq jours pour nous transmettre son expertise parce qu'elle est très reconnue sur le plan international. C'est ça le réseau, c'est partager l'expérience, partager l'expertise et faire un peu de transfert vers les pays du Sud qui ont besoin de notre expertise pour améliorer l'état de santé des mères, des pères et de leurs enfants.